L'Institut de recherche franco-allemand de Saint-Louis, que l'on appelle aussi l'ISL, a pour mission de réaliser des travaux scientifiques et de recherche et d'innovation au profit de la défense pour le ministère des armées français et son homologue allemand. Nous avons à l'ISL 400 personnes qui travaillent dans différents domaines de recherche. Les fils conducteurs de nos travaux sont la maîtrise des effets de projection d'énergie pour améliorer leur précision et leur efficacité. Deuxième axe, c'est l'amélioration de la protection des personnels et des équipements militaires opérationnels en maîtrisant leurs coûts. L'ISL emploie des ingénieurs, des chercheurs, mais aussi des agents qui vont être en mesure de participer à nos travaux de recherche. Par exemple, nous avons des opérateurs qui vont participer à des tirs, à des séances d'expérimentation d'explosifs, ou alors aussi participer à la conduite de véhicules sur des terrains ou des champs de manœuvre militaires pour réaliser des tests. Ce sont des compétences très larges qui nous intéressent. La pyrotechnie, l'électronique, ou toutes sortes d'habilitations, de permis de conduire, poids lourd, pilotage de VAB, de VBL, sont autant de compétences qui sont propres militaires et qui peuvent véritablement intéresser nos groupes de recherche. Les compétences appréciées sont le maniement des armes et le maniement des explosifs qui peuvent servir dans la réalisation des expériences dans les groupes de recherche. Une autre qualité appréciée est la détention de permis ou d'habilitation qui vont leur permettre de conduire des véhicules militaires lors des expériences dans les centres d'entraînement comme le Sansub, le Santac ou tout autre terrain militaire où l'on réalise des expériences. Nous apprécions également la capacité d'adaptation des anciens militaires qui vont devoir se former un nouveau métier. Nous apprécions également l'expérience opérationnelle des militaires qui va nous permettre d'enrichir nos travaux d'innovation au profit des forces. Le plus important est la capacité d'adaptation. À l'ISL, nous proposons un parcours d'intégration et des formations pour les nouveaux embauchés. Les personnels en reconversion rencontreront ici d'anciens militaires, mais aussi des réservistes opérationnels. Bref, ils seront bien accueillis. J'invite à consulter régulièrement les pages emploi de notre site internet isl.eu. Nos offres sont régulièrement mises à jour. Il se peut qu'à un instant, il n'y ait pas de poste à pourvoir. En revanche, d'ici quelques semaines ou quelques mois, peut-être une offre pourra correspondre au profil des candidats.